Concernant les formations à distance, il est vrai que pour s'inscrire, c'est ultra facile, mais par contre la complication, elle est dans le fait de résilier. Consomag se penche aujourd'hui sur la formation à distance. C'est une activité qui connaît un essor important, notamment grâce aux formations en ligne. Si cette solution vous tente, prenez le temps de recueillir tous les renseignements nécessaires sur l'organisme de formation que vous convoitez. Le projet de contrat et du plan d'études ne peut être signé qu'au terme d'un délai de 7 jours après sa réception. Si malgré ces précautions, vous vous trouvez dans la situation de vouloir renoncer à votre contrat, sachez qu'il est possible de se rétracter sans frais et sans justification jusqu'à 14 jours après la signature du contrat. Vous avez la possibilité de résilier le contrat dans les 3 mois suivant sa signature contre le paiement de 30% du prix de la formation, fourniture non comprise. En revanche, les livres et les matériels pédagogiques qui ont été livrés au moment de la résiliation restent à votre charge et vous ne pourrez pas les restituer. Faites parvenir votre demande de résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle sera effective à compter de la réception du courrier par l'établissement. Celui-ci devra aussitôt rendre les sommes versées par l'élève, moins les sommes qui correspondent à un service rendu, ainsi que le montant de l'indemnité de 30%. Sachez également qu'à tout moment, il est possible de résilier sans frais, mais uniquement en justifiant que le motif de résiliation relève de la force majeure. Pour qu'un événement soit considéré comme un cas de force majeure, il doit être à la fois imprévisible au moment de la conclusion du contrat, inévitable et insurmontable dans ses effets. C'est un événement empêchant de poursuivre l'enseignement correspondant. Dans tous les autres cas, il est toujours possible de résilier, mais le prix intégral de la formation sera dû. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada